www.congoconnexiontv.com Un site nouveau dans un nouveau monde Contactez-nous au 438-877-4064 Facebook Congo Connection TV Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver encore ce soir pour vous informer Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition d'actualité sur Antenne A La chaîne de référence, Papi Katadzi l'a dit au sommaire Initiateur de concertation nationale, le président Joseph Kabila a clôturé ce samedi 5 octobre Le travaux de ses forums nationales dans un esprit de cohésion nationale en RDC Le chef de l'Etat a agréé les différentes recommandations Et il a promis de grandes décisions de la semaine prochaine Notamment travailler avec l'ensemble des Congolais Eric Izami, Blaise Lunda On a parlé de la table ronde plus tard, de la conférence nationale souveraine Ensuite avec les autres, c'était Sand City en Afrique du Sud Mais les concertations nationales qui visent la cohésion nationale ont été son initiative Joseph Kabila a applaudi dans la salle de congrès du Palais du Peuple samedi 5 octobre 2013 Pour clôturer ses forums nationaux A été satisfait des résolutions et de la maturité, l'intelligence de fils et fils du Congo Kinshasa Je convoquerai les deux chambres du Parlement en congrès Afin de rendre compte à la nation des conclusions et recommandations des concertations nationales A cette occasion, des mesures importantes seront annoncées A cette occasion, des mesures importantes seront annoncées Pour y donner suite Répondre aux préoccupations légitimes des délégués Et par de l'art à celle de notre peuple Et imprimer un nouvel élan à l'oeuvre de réconstruction nationale D'aurez déjà, je tiens à relever Que sur le plan politique Le message de force vive de la nation congolaise Classe politique et société civile confondue Qui ressort du rapport général de vos travaux Est double D'une part, vous tenez Au respect du cadre institutionnel Qui régit notre pays Au regard de cet océan de recommandations formulées à l'issue de concertation nationale Les Congolais, heureux de la bonne ambiance Vont davantage fêter si tous les compromis venaient à être matérialisés Sur le terrain, dans la vie de tout le jour Enfin, les discours de la clôture des assises de concertation nationale A confirmé l'atterrissage en douceur de ces forums A la fois national et historique Pour les délégués, l'heure est maintenant À l'attente des décisions du chef de l'Etat Joseph Kabila Les propos des concertateurs Avec Eric Izami et Blaise Douda L'évidence dans laquelle Les concertations se sont terminées Le chef de l'Etat Je crois qu'il a réuni autour de lui Toute la nation congolaise Lors des assises de ces concertations Le peuple congolais a repris l'espoir Que les choses vont bien marcher Et avec tout ça, vous savez, nos voisins qui nous inquiètent À l'Est, qui nous dérangent Avec la cohésion nationale qui arrive Je crois qu'ils se rendront compte Qu'il faut laisser le peuple congolais vivre en paix Sous la conduite du président de la République Je crois que la situation va s'améliorer Je crois que le président lui-même l'a dit Le président de la République Comme il l'avait annoncé au mois de décembre Il est revenu au mois de septembre Il est resté dans sa logique Il a parlé de la mobilisation du peuple congolais Il a demandé que nous soyons unis Et je crois que c'est dans cette logique De la cohésion nationale Qu'il a annoncé les mesures importantes Que nous attendons nous tous Mais d'abord, il faut le remercier Remercier le chef de l'Etat Lui exprimer la gratitude D'avoir offert aux Congolais L'occasion de se parler franchement Et de donner leur contribution Sur les voies et moyens Susceptibles de montrer fin Au cycle de conflits Que connaît notre pays Depuis plus d'une décennie Mais aussi une occasion Pour le chef de l'Etat De recevoir les recommandations Et de renouveler son engagement A mettre en oeuvre les recommandations Pour rencontrer les préoccupations des Congolais Et de manière particulière Vous avez vu que tous les délégués Ont mis un accent sur la promotion du genre C'est une question fondamentale C'est impréalable pour le développement De notre pays Il faut des mécanismes Pour que cette parité soit effective Et parmi les mécanismes Qui doivent être mis en oeuvre C'est l'adoption et la promulgation Du projet de loi D'autre part, le ministre des Affaires étrangères Et Mouchi Banda A présidé ce samedi matin Une réunion avec le 15 ambassadeur De pays membres du Conseil des Sécurités Dès l'ONU L'évaluation de l'accord cadre d'Addis-Abeba Et l'effectivité de la résolution 2098 Dès l'ONU Était au coeur du débat Cette rencontre a eu lieu Au salon rouge du ministère des Affaires étrangères Patricia Amandou Cette séance de travail a réuni autour d'une table Au salon rouge du ministère des Affaires étrangères De gauche à droite Les ambassadeurs de l'ONU Et au centre Le ministre des Affaires étrangères Raymond Chibanda Assisté par le coordonnateur du mécanisme national de suivi De l'accord cadre François Mouamba Du président de la commission électorale nationale indépendante L'abbé Apollinaire Malou Malou De l'ambassadeur congolais à l'ONU Ignace Gata et le général Kaloumé Les deux parties ont fait le point Sur l'accord cadre d'Addis-Abeba Et l'effectivité de la résolution 2098 de l'ONU Je voudrais à ce sujet Dire comme cela a été démontré Au cours de deux réunions qui se sont tenues Des réunions d'évolution qui se sont tenues Aussi bien La première au mois de mai Addis-Abeba Que la deuxième Récemment En septembre à New York Que la République démocratique du Congo Est en train De remplir les engagements Qu'elle a souscrit Et qu'elle entend Les remplir tous Et que Nous espérons Qu'il en sera de même Pour tous les autres états C'est-à-dire Les ambassadeurs français et marocains Alex Lamek et Mohamed Loulouchki Représentants permanents Adjoints et co-liders de la visite Pour les segments RDC Conduit la délégation de ce 15 ambassadeurs De pays membres du conseil de sécurité De l'ONU Parle ici De cet échange Cette visite se veut une visite d'encouragement Aux autorités de la RDC Et celle de l'ensemble De la région Pour aller de l'avant Dans la mise en œuvre De leurs engagements Issus De ce cadre Conventionnel De la RDC De la RDC Cette visite Dise à apporter Tout l'appui du conseil A la MUNUSCO A son leadership Et à s'intégrer Sur l'application De la résolution 2098 Particulièrement La délégation du conseil de sécurité De l'ONU A l'aéroport international D'Injili Encore une fois Patricia Amouli Et Patrick Borrell La délégation du conseil de sécurité De l'ONU Arrivé vendredi soir A Kinshasa A été accueillie Par les vice-ministres Des affaires étrangères Celestine Toundaya Kassendé Les ambassadeurs français Alexis Lamek Et Mohamed Lolochki Le Marocain Respectivement Représentant permanent Adjoint et collidaire De la visite Pour le segment RDC Conduit ces délégations De 15 ambassadeurs De pays membres Du conseil de sécurité De l'ONU La visite intervient A un point nommé Où des réformes Sont en cours Où un école régionale A été déployée Pour justement Essayer d'aider La République démocratique Du Congo A aller de l'avant Avec ces réformes Et tendre son autorité Sur l'ensemble du territoire Six mois après Donc l'accord cadre De la liste à débat Nous allons voir Où nous en sommes Et comment nous pouvons Encourager Apporter le meilleur soutien De la communauté internationale Pour que ces engagements C'était aussi une occasion C'était aussi une occasion Pour le vice-ministre Réunion tenue ce samedi Entre les autorités congolaises Et les ambassadeurs de l'ONU François Mamba Et nous avons également Effectivement montré à ce qui concerne Il faudrait que tout le monde On respecte Parce que si nous n'étions que seuls On ne peut pas respecter ce qui concerne le monde On ne peut pas respecter ce qui a été signé Nous voulons la stabilité, nous voulons le développer pour nous-mêmes, nous pouvons contribuer au développement des autres, mais qu'on nous respecte, qu'on respecte notre territoire, qu'on respecte notre souveraineté. Ces 5 octobres coïncident avec la célébration de la Journée mondiale des enseignants fêtée sous les thèmes Unis pour une éducation de qualité pour un monde meilleur. A Kinshasa, les syndicalistes de l'intersyndicale de l'EPSP ont été reçus par le ministre Macker Mwangu et ont échangé sur l'amélioration de la qualité de l'enseignement en République démocratique du Congo. Dieu merci Nizob Mabiala et David Mbigny. Pour la célébration de la 20e Journée des enseignants, ce sont les syndicalistes de l'intersyndicale de l'EPSP qui ont été en l'honneur en présence du ministre Macker Mwangu. Son Excellence a planché sur le fait que c'est une journée très importante et il nous a dit que le gouvernement était en train de faire des efforts pour que la situation de l'enseignant s'améliore sur le plan salarial, sur le plan de la santé, sur le plan de la prise en charge et surtout sur le plan de la gratuité. Il vient de nous révéler qu'il y a un fonds qui a été mis en place pour le paiement des enseignants du primaire dans le cadre de la gratuité de l'enseignement. Il est certes vrai que la situation des enseignants est en nette amélioration par rapport à 2007, mais un pas reste encore à franchir. Il y a d'abord l'augmentation du traitement des enseignants, c'est-à-dire nous pensons plus à l'europrime, nous pensons plus aux avantages sociaux et en l'occurrence la pécule des vacances, la prime de brousse pour les enseignants de la brousse, la prime de technicité, le redressement de l'attention barémique, le logement, etc. Donc il y a tout un tas de choses qui doivent être réglées et on va aussi examiner la mise à la retraite des enseignants, on va examiner le paiement au grade des enseignants parce qu'il y a des enseignants qui ont été nommés par l'ordonnance présidentielle qui jusqu'à présent ne bénéficient jamais de ce grade, ça nous allons en parler. Les syndicalistes ont été ravis de la cérémonie leur dédiée. Le ministre Macker Mwangu a promis de tout mettre en oeuvre pour l'amélioration de la situation des enseignants, car la qualité de l'enseignement en dépend. Les Lampions se sont éteints ce samedi 5 octobre à l'hôtel Sulutani sur l'atelier national sur le violence sexuelle basé sur le genre et le cadre juridique irrelatif. Il ressort de ses assises la mise en place du PESPEF Police Spéciale pour la protection de l'enfant et de la femme ainsi que d'autres recommandations. Encore une fois, Dieu merci Nzomba Biala et David Tembeni. Durant deux jours, les experts de la police, du ministère du Genre et de la MONUSCO ont révisité la stratégie nationale sur les violences sexuelles basées sur le genre et le cadre juridique irrelatif. A l'issue des travaux en plénière, des recommandations ont été formulées. L'atelier recommande ce qui suit. 1. D'harmoniser sur l'ensemble de la police l'appellation des unités chargées de la lutte contre les violences liées au genre, la surveillance et la protection de l'enfant de la manière suivante. 2. La police spéciale de la protection de l'enfant et de la femme PSPF. Au niveau de chaque commissariat provincial, qu'il y ait un département ou bureau qui s'occuperait des questions ou aspects de protection de l'enfant et de lutte contre la violence sexuelle, ayant entre autres comme mission de conseiller le commissaire provincial sur les questions concernant la prévention, la repression et le suivi des questions de violence sexuelle et de protection de l'enfant. La nouvelle stratégie prévoit aussi la révision du recrutement des magistrats et OPJ et la concertation régulière entre le ministère public et la police sur les questions concernant les violences et la protection des enfants. Le représentant du commissaire général de la police a émis le vœu de voir ce programme se matérialiser aussi en province. La clôture de ces jours coïncide avec celle de la concertation nationale. Cette coïncidence n'a pas permis au commissaire général d'être physiquement présent à cet atelier, dont il attend les recommandations nécessaires pour l'organisation des unités spécialisées de la protection de l'enfant et de la femme, chargée d'élite contre les violences sexuelles et basée sur les gens en République démocratique. Désormais, une police spéciale pour la protection des enfants et de la femme est mise en place. Il ne reste qu'à voir ces actions se matérialiser sur le terrain. Et nous ouvrons notre page sportive avec cette nouvelle. Après la piètre figure de la délégation RD Congolaise aux Jeux de la francophonie des Nice au mois de septembre dernier, le ministre de sport, jeunesse et loisirs, Baudouin, Banzamoukalaï, vient de sanctionner 8 disciplines sportives pour motifs des fuites de leurs athlètes lors de ces Jeux. Notre rédaction a réfléchi à propos de cette décision dans ses commentaires de Papy Kiatassi. Finalement, le sport congolais a du mal à quitter ses vieux démons. Alors que la population, les sportifs avisés attendaient une réévaluation de la participation de la RDC aux Jeux de la francophonie avec des sanctions ciblées sur les vrais auteurs de ces débâcles, la dernière décision du ministre des Sports, suspendant des subventions de l'État pour une période de 2 ans, 8 fédérations sportives, démontrent à suffisance que les pieds noirs, plus tôt, les pyromanes continuent de se la couler, tous autour du patron du sport congolais. D'aucun se demande pourquoi le ministre des Sports a pris cette décision, avec quel objectif et pour quel but. Alors que sous place à Nice, la délégation RDC a connu pas mal de problèmes. Les personnes censées conduire cette délégation ont choisi de faire le shopping dans les allées de Miss que d'être à côté des athlètes. Les frais d'émission en aval étaient fixés à 2500 euros, mais en amont, les athlètes ne recevront que 1000 dollars. Morale d'avance. www.congoconnexiontv.com Un site nouveau, dans un nouveau monde. Contactez-nous au 438-877-4064 Facebook Congo Connection TV Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada